Nous rîmes toute la journée, la biodiversité, le local, le bon, le bio. Finalement, nous, les pratiques qu'on a depuis des générations, c'est ce qu'on nous demande maintenant au niveau de la société. Donc, il y a toujours un retour aux choses plus naturelles. On met des années à s'en rendre compte que finalement, le boulot, nous, on le faisait déjà avant. On a une très bonne relation avec les gens qui viennent en vacances ici. Donc, ils sont super contents. On leur dit, nous, on n'a rien à cacher. Vous voyez ce que les chefs mangent. Vous allez voir le lait qu'on fait. Vous allez voir le fromage. On vous le fait goûter. Et puis, au moins, vous êtes en direct avec les producteurs. Ce n'est pas un fromage emballé sous l'huile que vous trouvez dans le rayon d'un supermarché. Après, en ville, la consommation des produits a vraiment évolué. Mais on se dit, quand vous avez la chance d'avoir des producteurs locaux pas loin de chez vous ou en vacances, profitez-en, allez discuter, allez les voir. Et là, vous vous rendrez compte de la vraie agriculture. Finalement, on se dit, ceux qui veulent du loup maintenant, je me demande qu'est-ce qu'ils consomment chez eux. Est-ce qu'ils sont dans les grandes surfaces à aller acheter du pré-emballé ? Ou est-ce qu'ils vont quand même dans des fermes comme ça ? Alors, s'ils vont dans des fermes comme ça, je ne sais pas comment ils se regardent dans la glace quand même. Parce qu'ils veulent défendre un système du local, de la qualité des produits. Et puis, finalement, ils veulent le loup qui, finalement, à terme, va avoir la mort de tous ces élevages-là. Donc, j'ai l'impression que leur réflexion, elle est vraiment, elle part dans tous les sens. Si on veut faire une bonne BA pour la biodiversité, qu'on nous laisse faire notre travail comme on le fait maintenant. Je veux dire, c'est quoi ? Si les gens viennent en vacances chez nous, je pense qu'on a fait quand même un bon boulot jusqu'à maintenant. Qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues et qu'on ne vienne pas nous expliquer comment il faut travailler. Même maintenant, venir nous dire comment il faut protéger nos troupeaux, comment il faut travailler avec nos animaux. Non, moi, je n'ai pas envie de retourner en élevage intensif. Avec mes associés, je me dis, la solution, oui, on ne serait plus attaqué par le loup si on restait 365 jours par an chez Vaurie. Je veux dire, mais non, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est sortir dehors, c'est de monter en alpage, c'est de voir les animaux dehors. D'ailleurs, elles sont bien l'hiver, mais l'été, elles sont quand même bien mieux aussi. Et le fromage, il s'en ressent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada